C'est ce qui est intéressant, c'est que quand Abraham, lui, est long, normalement c'est lui qui l'avait choisi, parce que c'est lui qui l'a dit, c'est lui le père qui l'avait choisi, qui lui dit, on le veut, voici ma part, et toi de m'a dit, mais le cœur d'Abraham était tellement bon, Abraham avait le cœur du producteur, Abraham voyait loin, il savait que lui, il transportait une mission, une traverse, il transportait un énorme divin, c'est que Dieu lui a dit, je serai avec toi, je serai avec toi, je te multiplie, je te plie, un homme qui s'avait ce tort de divin qui était à lui, donc lui n'avait pas peur, il regarde l'envoi qui est lié à son éveil, lui, l'autre, regarde, l'envoi a choisi, l'envoi a été prêt, lui, vous voyez, l'enfant était tellement brasse, quand il a regardé, il a vu un envoi, il était tellement beau, il a perdu tout ça, il a dit, tonton, tonton, tonton a vraiment, je vais être offensé, maman, donne-moi, je vais te dire la vérité, c'est pour moi, c'est ce côté là où tu vois, il n'y a pas de cailloux, tout est bien, là bas, tu sois là où moi je vais trouver, Pcong Snow lui a dit, aaah, mon fils, c'est ça qui te plaît, ah, c'est grave, enfin il était jouwalé, il a conduit, il est parti, il a déménagé, c'est rises et infiance pour les enfants, il écoute voir, c'est comme ça, je vais le faire » et quand pendant que l'autre est parti, Dieu se réveille à Abraham, tu vois ce côté pierreux, ce côté rocailleux, rocheux que tu vois. Abraham, tu veux être debout, tu veux être plus simple, tu veux être plus fort. Ce point que tu vois là, tu vois, tu as le son qui dit, tu n'es pas plus simple, tu n'es pas plus fort. Abraham a fait une parole. Et Abraham, nous comprenons que Abraham, dans ce lieu rocailleux, rempli de pierres, Abraham va commencer à développer ce lieu-là. Il va commencer à se multiplier. Il va commencer à être prospère. Abraham va commencer à être riche dans ce lieu-là. Vous voyez, c'est ce qui arrive à son lieu. On a essayé de sortir le stock de le remords. Là où il y a l'aise, c'est à l'aise, c'est à l'aise. Mais ses voisins, elle lui dit comme eux-dits-mêmes. Pédophiles, quoi ? Homosexuels. Le lesbialisme, il y avait tout à part. Au point où même, Dieu a envoyé, il y a eu les âges de Dieu qui sont venus. Il y a plein de garçons partout, partout. Les filles, ils disent non, que c'est avec les anges-là, ils veulent aller faire des choses vilaines. Mais Dieu n'a pas fait qu'à l'aise. La vie a été déduite pour sa vie. Consumée. Consumée. Et même avant ça, il y a eu des lois qui sont venus attaquer notre monde. Ils ont ramassé tous ces pays. Pendant qu'on l'a envoyé à l'activité, il y a eu un monsieur qui a voulu parler à Abraham. Il nous dit, eh Abraham. C'est ce qu'il a dit, 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 c'est ce qu'il a dit. On va parler de ça tout à l'heure. On va parler de Mèche Isidèque et d'Abraham, le sanctificateur, Amen. Et donc, Abraham va aller, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et même Isidèque, dans ce même endroit-là, on lui a député, par exemple, la Bible, voilà. A député que là où son père lui a laissé, lui, Isidèque, manquait avec la famine partout 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 partout. La semence qu'il a, c'est la Bible qui l'a récoltée au sanctificateur. C'est le premier de parler de créateur d'origine. Ça veut dire que ça ne dépend pas du lieu où tu es. Je veux dire, non, comme ma famille, je vois moi-même ma famille, non, ici là c'est un truc du. C'est un truc du, c'est un truc du. Je vais aller à Bois, à Bengui, c'est tout, tu ici, et puis tu sais que là-bas, ce sera mon territoire de faveur, Dieu t'a dit de partir là-bas, tu sais pas, Dieu t'a dit de partir, tu vas te parler, tu vas, le territoire de faveur, c'est ton territoire de faveur qui est là-bas. Là-bas, là où c'est dur, là où tu regardes, il y a des pierres partout partout, c'est pile partout, c'est là où Dieu veut tes grandes personnes. Là, si Dieu vous a mis ici, il vous a mis ici. Et quand il dit, quand il dit, quand le tâton se cherche au début, il dit, ah mais... Il y a du bon point là-bas, tout ça. Pourquoi ? Pourquoi c'est dans ce quartier-là ? Je me souviens, c'est pas pourquoi c'est dans ce quartier-là ? C'est dans ce quartier-là. Parce que, tu veux qu'on laisse, non, allez, c'est vrai. Les faillards n'ont pas la tête. C'est bon. Vous savez, même quand ils rêvent, Dieu leur dit que c'est ici. Mais la chair dit non. On ne peut pas à notre statut. On ne peut pas laisser ici dans ce quartier. Dieu dit, c'est là-haut, c'est là. Et puis, c'est là où nous sommes. Bon, avant, Pierre nous a dit qu'il n'avait pas parlé d'un autre point. Bon, c'est que si c'est lui qui a parlé, on le suit. Mais sinon, moi, jusqu'ici, je suis là. Amen. Si je suis là, j'entends. Fait. Moi, je suis convaincu que je ne sais pas. C'est pas le lieu où je suis là. En fait, il doit me faire ce qu'il me fait. C'est celui que je transporte. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a compris. Ce n'est pas le territoire où tu es là qui est pour l'être. Mais qui est le territoire ? Qui te parle ? Qui te l'a promis ? Qui te conduit ? C'est lui. Et Abraham a compris ça. Après, il n'avait pas peur. En tout petit conscience, lui pouvait progresser. Il pouvait avancer. Après, il était l'éleveur. Mais Abraham était immensement riche. Il était prospère. Il voulait. Les voisins même venaient à voir. Il était allé sur des puits. En parlant d'Isaac. Il y a des gens même à des millets autres. Il s'est marié à ça avec lui parce que les gens fermaient ces puits. Mais quand lui, il vaille. Dès qu'il commence à creuser, il peut seulement être en plus. Les gens, quand eux-mêmes, ils viennent chasser à bras. Ils chassent Isaac. Quand ils chassent Isaac, parce que l'eau va sortir. Mais quand ils chassent Isaac, le puits taris. Quand il va ailleurs, il crède. Il y a beaucoup de la voix. Frère, c'est qui t'accompagne ? 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 Qui tu transportes ? Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu as foin à lui ? Au point où quand tu vois les écosans, tu te trompes. Frère, je te transporte. Je transporte. Je transporte le souverain de la terre. Je transporte le roi des rois. Je transporte celui qui a créé du plateau. Celui qui a créé la terre des éprieux ici. C'est lui qui est avec moi. Et je prie qu'il soit avec toi. C'est pourquoi, là où tu es, ma soeur, je veux te dire, quelque chose de bon peut sortir là-bas. Parce que si c'est Dieu qui t'a mis là, tu peux prospérer. Les gens n'ont qu'à dit, dans ce quatrième, quand tu fais, ça n'avance pas. Mais je dis, celui qui t'a mis ici, celui qui a créé c'est Dieu. En fait que les gens viennent posséder, faire un sacrifice, tous ce qu'ils ont fait, Dieu est le fondateur des chutes de la terre. Tiens-toi sur cette terre, prends la balle, prophétise en tombe, parce que le Créateur, insiste à faire quelque chose. C'est ça pour toi. Là où Dieu t'a mis, tu dois prospérer. Là où Dieu t'a installé, ma soeur, tu dois prospérer. Tu dois avocer. Souvent, on se fait des limites. Non, le quartier-là est bizarre, le quartier-là est façon, ça ne marche pas ici. Il faut avoir des visites dans le cas. Si après ma mère est gardée la terre, il a commencé à mourir. Il a même frappé sur l'œil. Ça ne va pas sur moi petit. C'est moi qui t'ai envoyé ici. Ça ne va pas. Comment ? Parce que tu as donné le choix. Donc tu choisis la bonne partie. Et puis moi, attends, il est donc petit. Bon d'abord, tu vas retourner à ça, puis c'est fini. Allez, retour. Il n'a pas regardé ça, parce que le frère, celui qui était avec Abraham, qui était le Dieu des promesses. Le Dieu qui parle et qui a compris. Celui dont la parole est lui, Amen. Celui qui dit, et cela arrive certainement. Et Abraham a vu ce que Dieu lui a dit avant sa mort. Il a vu Isaac. Il a vu Isaac. Il a vu Isaac se marier. Abraham a vu les choses. Et Dieu l'a rendu prospère à tous égards. Tout ce qu'il touchait. Dieu l'amenait sur l'âme. Dieu bénisait sur l'âme. Il fut du vie à toutes choses. tu as vu, tu as vu. Je suis le temps, Prêt, ce soir, que le Seigneur vous s'aide, que le Seigneur muscu, te fortifie. Je veux t'amener dans une certaine lecture, et puis nous allons continuer. Tu vas prendre Ecclesiastes 9 verset 15, on va lire des passages en parlant d'Abraham, tu vas prendre Genèse 13 verset 2, Genèse 13 verset 2, et puis tu vas prendre aussi Genèse 13 verset 14, Genèse 14 verset 18 à 20, et toutes ces références-là, on pourra vraiment les lire et nous aider à fonctionner. Les choses que tu traînes et tu penses que ça te fait du bien, alors que ça réduit la puissance en toi, ça réduit la dimension de ta prospérité, ce sont des choses que tu dois te séparer de ces choses. Il faut qu'il y ait une autodiscipline en toi, il faut qu'il y ait une planification, ton mode de vie doit changer, ton mode de vie doit changer. Il y a des choses auxquelles tu prends plaisir, tu dois te séparer de ces choses. Abraham présentait le plaisir, il était avec l'homme parce que c'était son neveu, il aimait ça. La famille, il ramasse tout le monde, parents, pour aimer ses parents, pour les aimer. Il ramasse seulement, il ramasse. À un moment donné, il y avait des parents, c'est eux qui savent où tu es né, c'est eux qui te connaissent, c'est eux qui peuvent te jalouser, c'est eux qui peuvent te combattre. Ils savent où tu es né, ils t'ont vu pleurer, ils savent comment tu es devenu. C'est eux qui vont te combattre, c'est eux qui vont te combattre. Généralement, ceux qui ne te connaissent pas ne te combattent pas. Quelqu'un qui ne te connaissent pas n'est pas séparé ou pas tout. C'est ceux qui te connaissent là, c'est eux qui sont prêts à te combattre. C'est eux qui voient comment tu vas te redévenir, c'est eux qui vont te foutre les bâtons dans la roue, c'est eux qui vont te faire du mal. Il y a certaines choses, il y a certaines personnes, quand tu sens qu'elles deviennent un danger pour toi, il faut te séparer. Tu ne vas pas dire non, c'est mon frère, mais tu ne sais plus là-bas, il te fait du mal. Mais c'est toi qui prends tes bras, tu vas t'asseoir et lui là-bas, tu sais, tu veux faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu ne sais même pas qui il est. Quand il te quitte là, c'est lui qui le voit et je lui ai parlé la nuit. Il dit, tu sais à où elle veut faire telle chose. Est-ce que tu sais ça? Il faut qu'on l'a fatiguée. Toi-même, ta bouche en train de te crucifier. Abraham s'est séparé et il a impliqué un mystère auto-esprit dans les choses. Abraham a mis de la rigueur dans les choses. Et il s'est mis au travail. Vous avez lu, vous avez entendu ce que Yannick a dit tout à l'heure. Abraham quand Dieu s'est mis au travail, il a commencé à bosser. La terre eucalyse qui était, il a transformé cela. Abraham a commencé à évoluer. Il a commencé à avancer. Il va même surprendre les gens qui étaient autour de lui. Benjamin, la condition dans laquelle tu te trouves, il ne doit pas empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Ne sois pas ignorante de ta position. Genèse 14 verset 18 à 20. Il y a un mystère qui se produit là. Dans ce texte, la Bible dit, Abraham a reconnu la puissance du ministère à travers ses offrandes. Et tout ce que Dieu a pour vous pour lui. Et les Écritures disent, dans Genèse 14 verset 18 à 20. Quelqu'un peut nous dire cela ? Genèse 14 verset 18 à 20. Oui. On lui donnera la dîme de tout. Bien aimé, vous ne pouvez pas néglier ce principe surnaturel biblique si vous voulez devenir des créateurs de richesse. Souvenez-moi, c'est un mystère qui se produit ici. Melchizedek était le mystère. On le prend comme une typologie de Christ. Sacrificateur, roi des salaires, roi de paix. Regarde, Melchizedek vient devant Abraham. Après la conquête d'Eda la Homère, Abraham vient à la rencontre. Melchizedek, quand j'ai dit ça, ça m'a touché. Parce qu'Abraham est venu, Melchizedek est allé à sa rencontre et il a béni. On dit, béni soit le Dieu d'Abraham. Il a béni Abraham. N'est-ce qu'Abraham ? On se dit qu'il est supérieur dans le domaine spirituel qu'Abraham. Qu'est-ce qu'il a envoyé Abraham ? Il a envoyé Abraham, quoi ? On dit qu'il a envoyé Abraham, le pain et quoi ? Il a envoyé le pain et le vin. N'est-ce pas ? Il a envoyé le pain et le vin. Et puis il a prié pour Abraham. Béni c'est prié la plus grande chose. N'est-ce pas ? Et puis qu'est-ce qu'Abraham a fait en retour ? Est-ce qu'Abraham a envoyé le pain et le vin ? On a dit qu'Abraham a envoyé les choses. On a dit qu'Abraham a donné la tite. Il faut comprendre ce mystère. Vous ne pouvez pas négliger ce principe divin si vous voulez être créateur des richesses et prospérer à tous égards comme la grâce a été donnée à Abraham. Ça veut dire que Dieu est celui-là qui vous donne la semence. Dieu est celui-là qui vous garde de façon surnaturelle. Dieu fait sur vous. Maintenant en retour le principe. Vous devez donner ce qui lui appartient. C'est quoi ? Abraham savait ce chose qu'il n'a pas négliger. Il a dit qu'Abraham a fait une prière pour lui. Il lui a donné la nourriture spirituelle si je peux dire. Le pain, le vin, c'est bon de la semence de la parole. De l'onction. Le vin, c'est bon de l'onction de cet esprit. Quand ces choses sont tombées dans la vie d'Abraham, la Bible dit en retour, Abraham a s'aimé. Il a apporté la dîme de tout ce qu'il a. On a dit la dîme de tout. On n'a pas dit la dîme de sa récolte de cacao seulement. On n'a pas dit la dîme de sa récolte de café seulement. Mais on dit la dîme de tout. Si vous voulez que Dieu vous développe et que vous devenez des créateurs de richesses, vous ne devez pas ouvrir ce pèse. Si vous ne faites pas ce pèse, vous êtes un erreur. C'est-à-dire que vous allez vous dimensionner, mais vous allez vous limiter. Vous allez vous dimensionner. Vous allez faire, mais vous n'allez pas atteindre. C'est-à-dire que si un jour, vous pourriez vous asseoir plus un peu roger Dieu, vous dites, « Seigneur, qu'est-ce que je dois devenir ? » Vous allez comprendre que vous êtes limité parce qu'il y a un principe sur la naturelle que vous n'avez pas obéi. Il y a des choses que Dieu vous donne à terre. Il vous assure. Si vous faites la joie, vous êtes content. Mais ce sont des lièges. Parce qu'il y a plus grand qui est devant. Il y a plus grand qui est devant. Il y a plus grand qui est devant. Ce que je suis aujourd'hui, c'est que je suis devenu. Enfin, c'est la classe aujourd'hui. Je ne sais qu'aujourd'hui, il n'a pas encore fini. Je ne suis qu'aujourd'hui, je ne suis qu'au début. C'est comme si… Je suis au début. « Quand il pleut pour plus la vie, le soleil est devant. » Ce que je suis dit, il y a des principes qui sont spirituels que vous ne l'avez jamais ignorés. Ce n'est pas la question de Daniel, ce n'est pas la question des saints. c'est une question des principes spirituels que Dieu lui-même a établi et que ceux qui ont été des puissants hommes avant vous sur la terre de grands patriaches ont compris ces choses et se sont appliqués à le faire et Dieu les a multipliés et aujourd'hui à cause des choses qu'Abraham a posé, Abraham a posé des actes Abraham a donné son fils Abraham a posé des actes au point où nous bénéficions de cette grâce générationnelle qu'Abraham a laissé on est fiers on a lu ce passage qui dit que la grâce, la promesse qui avait été faite à Abraham pour les parrains, nous l'avons reçue en Jésus, on a lu ce passage vous vous souvenez Abraham n'est pas n'importe qui Abraham n'est pas n'importe qui donc je vais vous encourager vous qui mettez ce principe vous qui mettez ce principe vous faites bien pour vous mais devant Dieu vous êtes désobéissant c'est la désobéissance et la désobéissance vous vous amenerez par moi c'est moi que je veux vous intervenir parce que c'est un principe vous êtes personne même il y a des entreprises qui payent des thymes à des églises parce que c'est un principe que les gens ont compris il y a des entreprises qui le font peut-être que sous nos sujets aussi c'est difficile mais il y a d'autres sujets il y a des entreprises qui peuvent être plein elles ne sont pas chrétiennes mais elles ont compris qu'il faut le faire c'est un mensonge du diable tu peux te dire mon fils mon frère il te dit c'est un mensonge du diable parce que quand tu sors ton argent le diable voit que tu as donné ça à Dieu il voit que tu as tu as trop donné mais c'est parce qu'il sait qu'il y a un secret qu'il va te propuser qu'il te bloque des temps il te bloque toi tu as donné ça à une frère toi aussi il fait que je pleure mais regarde Abraham le crâne Abraham il vient devant le mercisité ça en lieu d'adonner la dîme de tout il a reçu la parole sur moi la prédiction sur moi le pasteur prie pour vous il vous a vu la parole à l'automne spirituelle vous bloquez vos dîmes c'est pas bon frère il faut vous bloquez d'autres m'ont dit j'ai un dieu j'ai un dieu bien aimé si vous voulez avouer il faut comprendre les créateurs de richesses ne vues pas forcément pour impressionner les autres Abraham n'était pas venu pour impressionner mais il s'est dit il a obéi un ocle que Dieu avait état moi dans ma vie il y a une chose que je veux apprendre avec Dieu je veux apprendre à obéir à Dieu dans tout ce qu'il me dit je ne vais pas faire à peu près avec Dieu parce qu'il y a une chose qui est dangereuse si je suis chrétien si je sais que je ne fais pas écoute je me retrouve devant Dieu que Dieu me demande est-ce que j'avais écrit ou je n'ai pas écrit tu dis j'ai écrit pourquoi tu n'as pas fait non c'était ma chère ta chère qui t'a causé avec ta chère alors que moi Dieu j'ai parlé une part tu seras à l'étranger à cause d'une désobéissance volontaire une part tu seras à l'étranger tu vas être sauvé mais on n'a pas les mêmes classes je ne me disais pas ça je ne me disais pas je préfère être dans la chaleur ici écoute dans l'éternité je vais être en frayon je préfère ça je préfère ça peut-être en frayon ici dans l'éternité je vais être dans 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 vous avez vu ça dans un dans une poitaine poulailler magasin de chaleur ton amant il n'y a même pas un trahiment que tu dis ça a soufflé un peu tu es dans la main je parlerai des autres choses de l'éternité la pensée de l'éternité Dieu a parlé de la pensée de l'éternité le diable a travaillé aujourd'hui à lui dans l'esprit de la pensée de l'éternité il a détruit cette pensée nous devons nous déveiller frère bien aimé que le Seigneur puisse nous aider que le Seigneur puisse nous habiter par son esprit que Dieu puisse ouvrir notre esprit si nous voulons être en fait pour terminer cette première partie sur Dieu nous appelait pour être un but pour terminer cette première partie si nous voulons comprendre en fait les hommes de ce moment ont dit pour être riche toutes les lois pour être riche il faut plaider les autres il faut dans des coups bar il faut faire il faut mettre des gens sur le goût des panames il faut faire des choses pour être riche il y a des principes dans ce monde pour être riche mais le principe divin Dieu dit celui là-bas pour être riche il faut s'aider cela le s'aider ce matin je parlais avec un ami qui disait même son grand-père lui a dit que vraiment il faut donner donc lui il a conduit ce principe Amen c'est ça c'est ça les choses c'est-à-dire la compréhension Dieu dit la sagesse des hommes est comme une foulée devant Dieu là où les hommes pensent qu'ils sont arrivés dans la sagesse Dieu dit c'est une foulée devant Dieu c'est quoi les principes humains ne vont pas forcément nous aider si nous voulons trouver ça parce que il y a eu des gens qui ont été très riches vous imaginez le sacrifice que sa loi a fait là il n'y a aucun homme sur la terre qui a pu faire ça il a donné mille holocaustes mille holocaustes on en voit les beaux j'imagine le sang qui a plu on en voit les beaux les beaux 1,100 300 jusqu'à 1000 et ça c'est le gros bétard maintenant les petits on en a même à côté mille quand il a pris le sacrifié la nuit dans son sommeil Dieu est venu à lui il a dit mon petit qu'est-ce que tu veux est-ce que tu as fait ou qu'il n'a fait encore sur la terre ici tu veux quoi mon petit tu veux tes vides tu veux tes sages Dieu lui dit non mon petit du coup je te demande là c'est bon mais au-delà de la sagesse moi Dieu je décide de te rendre puissant tu seras intelligent tout égard toute la terre reconnaîtra que toi Salomon tu m'as honoré je vais te rendre riche 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 la Bible dit depuis le temps de Salomon avant Salomon et après Salomon il n'y a aucun nom qui a été aussi riche sur la terre comme Salomon même son père n'était pas aussi riche comme lui il y a des principes ce que tu veux dire c'est vrai ce que tu veux dire c'est vrai ce que tu veux dire c'est vrai je veux te dire que Dieu m'en parle ce que tu veux dire c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai en matière de dîmes j'ai expérimenté des choses il y a des moments où il y a fait tous les dimanches je perds une dîmes tous les dimanches parce que quand tu as donné Dieu ouvre la porte tu tournes ouvre la porte tu tournes tu ouvres la porte tu tournes tu es là comme ça tu penses même pas tu touches quelqu'un comme ça mais tu veux te voir il te dit tiens mais en fait j'ai un pays imprécis public et tu le fais bien à l'avenir je vais étendre cette partie là parce que demain on doit le parler et je vais laisser la place pour ton frère être habité par l'esprit du royaume de Christ ça c'est une autre dimension être habité par l'esprit du royaume du Christ Galate 3 verset 14 de nombreux chrétiens ont réellement permis à l'esprit de ce tâche de les formater c'est le moment de comprendre et d'être transformé pour vivre dans l'abondance Galate 3 verset 14 allons-y rapidement sur les têtes s'il vous plaît Amen Romain 12 verset 1 à 2 dit je vous désordre donc vrai par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part inculte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait il est temps pour nous d'occuper notre position dans le plan de Dieu le lieu de la richesse comme il a été mentionné à plusieurs reprises est un endroit choisi le royaume de Christ c'est un endroit choisi avant la fondation du monde Dieu a disposé de ces choses prenez un pied un verset 19 à 20 et après l'histoire l'université l'écritée l'accueillement c'est le passage à penser que dans le royaume de Christ dans lequel tu es aujourd'hui il ne faut pas te limiter prends tout ce que Dieu te dit prends cela au sol et marche ici en fait que tu bénéfices parce que Dieu lui-même depuis la fondation du monde avait déjà tout prévu il y avait une provision élargie qui devait attendre l'église le royaume d'église aujourd'hui chrétien enfant de Dieu né par l'esprit que nous sommes Dieu a déjà tout disposé mais c'est parce que nous sommes ignorants même pendant que je parle mon esprit s'ouvre aujourd'hui j'ai parlé d'une affaire avec un frère je pense que mon esprit s'ouvre sur beaucoup de choses parce que je prie pour que Dieu ouvre mon esprit amen la provision a été constituée avant que le péché n'apparaisse donc c'est un endroit d'abondance un endroit qui vous appartient où vous rentrerez dans une richesse de relation de sagesse une vision où vous aurez l'argent et accompli la mission pour laquelle Dieu vous a établi c'est le lieu d'une joie indescriptible et remplie de gloire un endroit où nous sommes capables de louer Dieu tel qu'il est selon la provision qu'il a prévue pour nous que nous possédons parce que cela nous a accompli notre but quand Dieu t'a donné la richesse t'a donné l'intelligence tout qu'est-ce qui te limite à la servitude qu'est-ce qui te limite à la servitude mais quand tu es calé quand même tu viens où on dit Alléluia vous chantez là après moi je sais qu'il n'y a pas qu'il y a quelque chose à mentir Alléluia tout le monde le sait et maintenant tu peux tu vois tout le monde Alléluia tout le monde le sait et puis à moi je t'arrête et c'est vrai tout ça c'est l'eau il y a de boire pour dormir Satan m'a mis comme ça un jour j'avais fait un jardin potager quelque part nous sommes allés dans une convention en bocay non non pas en bocay il y a de son gros et à cette période il venait tellement chaud chaud et pendant que tout le temps il ne pleuvait pas pendant que un matin on s'est arrivé pour une dévotion en train d'entourer gloire à Dieu amen gloire à Dieu pendant que l'entouré Satan est venu me parler Satan est venu me parler je sais que c'est Satan qui m'entourne il y a Daniel que tu es en train de louer sauter ici mais tes choux ne sont pas arrosés et ça quand tu vas le viner là-bas tu vas voir que tout a séché il y a une ruine c'est vrai j'ai cru dans la prédication de Satan et j'étais la triste les gens dans une année ça chantait autour de moi ça me dit la parole j'étais la triste j'ai dit c'est vrai ça c'est vrai il te dit une vérité parce que tu es dans un lieu où tu ne crois pas tu ne le dis pas pleinement et donc il te plaques et ton petit colère en réalité que tu vis elle m'entraie juste toute cette dévotion tu es triste elle m'entraie Dieu va fortifier et je prie du Seigneur à rose à rose des choux à rose à rose à rose à rose des choux frère qu'est-ce que depuis la congregation alléluia je suis revenu aucun de mes choux n'était mort tu étais mort mais depuis quand tu es chou là c'était arrivé non ma vie je viens de s'être amen j'avais un jardin pour t'agir là Dieu a pris ce chou là effectivement elle m'a donné le juge de la prière venu tellement que ça a tellement rosé que ça a tellement fait du mal frère alléluia bien aimé Dieu a disposé un temple pour nous Jérémie 33 verset 9 l'église de Christ disposez la table l'église le royaume de Christ est un royaume de rejuissance est un royaume où Dieu a tout prévu où Dieu a tout planifié un royaume où l'esprit humain ne peut pas comprendre forcément tout c'est un endroit où vous devez entrer et l'intelligence civile les idées brillantes les visions et les faveurs commencent à couler de l'endroit le royaume de Christ c'est la prière et la paix donnée d'avance pour ceux qui connaissent c'est le Christ Ephésiens 2 verset 10 quand je donne un passage allez-y rapidement être habité par l'esprit du royaume de Christ ce n'est pas le lieu où l'avion qu'est-ce que j'ai mangé non c'est pas ça Dieu a produit des choses aussi grandes pour nous c'est là la potence c'est là qu'il plante sa pousse c'est l'héritage que tu nous as laissé donc c'est pas normal que tu entrepré des peu tu n'avances pas il dit dans Jérémie 33 le verset 9 qu'on vient de lire les grâces que Dieu a disposées pour nous vrais le royaume de Christ les chrétiens en réalité on devient puissant on devient riche chrétien que nous sommes parce que c'est la promesse c'est l'héritage que Dieu nous a donné les choses qui nous sont égues en partage Dieu expose ces choses Ephésiens 2 verset 10 à préparer ça d'avance nous sommes venus pour des bonnes oeuvres mais pour que tu fasses des bonnes oeuvres mais tu n'as rien tu as fait que des bonnes oeuvres c'est parce que tu as disparu tu es la richesse tu es la vraie il dit c'est pour ça que tu es né il dit c'est pour ça que je suis né je ne suis pas beau je ne suis pas misé là je m'a disposé pour faire de bonnes oeuvres chaque coup de la richesse qui est dans la mamette la croix spirituelle qui est dans la mamette la croix sera mon partage et j'ai fait les bonnes oeuvres le meurtre et l'éternel car Dieu l'a établi dans son royaume pour régner avec lui pour dominer avec lui Alléluia je veux te voir te lever à clamer la présence de Dieu Alléluia 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 que Dieu le bénisse que Dieu le bénisse il peut nous la voir c'est aussi important parce qu'il n'arrive pas de bien-être de nos différents moyens parce qu'aujourd'hui par faute de moyens financiers certains coups se disloquent et très souvent on va au divorce parce qu'il y a des problèmes financiers dans les foyers donc veuillez prêter vraiment attention parce que les conseils qu'on va donner ici peuvent vous servir pour le bon fonctionnement de votre foyer Amen Amen Alors le thème que je vais vous partager aujourd'hui soir c'est la gestion financière du foyer étant à l'église on va ajouter quand même la gestion financière du foyer chrétien Merci dans le thème de la gestion financière du foyer chrétien John Rockefeller un des hommes riches quand on lui demandait combien d'argent faut-il avoir pour en avoir assez il lui a posé cette question et sa réponse elle est toute simple juste avoir un peu plus juste avoir un peu plus c'est-à-dire qu'on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a on va chercher toujours en avoir davantage si tu as mi francs tu auras des besoins de 1200 si tu as un milliard tu auras des besoins de 1 milliard d'eux donc tu chercheras toujours à en avoir plus c'est pourquoi il a donné telle réponse mais c'est faux parce qu'en réalité c'est parce que nous n'avons pas nous n'apprendrons pas d'importance à la gestion financière à la rigueur de gestion de nos finances qu'on arrive très souvent à trouver que nous n'avons pas suffisamment d'argent celui même qui a moins que toi c'est là que toi tu touches peut-être 500 000 lui il touche 200 000 mais cette personne arrive à mieux gérer son argent et vit très bien et toi tu as 1 million tu n'arrives pas à gérer les deux bouts et à la fin du mois tu te retrouves à être en dédié donc tout est une question de rigueur et de gestion alors il disait tantôt que la santé financière non seulement influence notre compte en banque mais aussi l'ambiance au foyer et pour cela il faut vraiment régler les questions des finances pour que nos foyers puissent bien se porter alors tout ce que nous possédons vient de qui ? vient de Dieu et tout lui appartient tu veux que nous gérions tout ce qu'il nous a confié selon ses principes et selon sa volonté le succès dans les finances ne se mesure pas à l'argent que nous possédons mais à la gestion que nous lui donnons lorsque nous l'obéissons lorsque nous l'obéissons bien sûr à Dieu nous le voyons un pouvoir à tous nos besoins alors votre famille vit-elle dans des difficultés financières votre famille a des difficultés à gérer ses finances je vais vous donner 5 conseils pour mieux gérer vos finances et dis 5 parce que je pense que la dernière fois j'ai parlé des 5 principes pour étudier efficacement cette fois j'ai parlé aussi des 5 langages de l'amour aujourd'hui c'est encore 5 conseils qu'elle vient de donner pourquoi je suis ici le type 5 mais c'est parce que dans ma famille ma petite famille nous sommes 5 il y a 3 filles c'est le type de la grâce il y a 3 filles et madame me montre après 5 donc je m'avance toujours à donner 5 conseils donc je vais alors les 5 conseils que je vais vous donner les voici alors le premier conseil pour une bonne gestion de nos finances de nos budgets familial le premier conseil que passe a eu à le développer tout à l'heure pendant longtemps surtout quand il paraît à Brab ce conseil là ça peut être quoi ? la div pardon ? la div en tant que chrétien notre priorité dans le domaine des finances comme dans autre domaine d'ailleurs doit être notre relation avec Dieu et l'avancement de son oeuvre nous devons payer nos 10 c'est seulement 10% des revenus bruts que nous percevons pour les revenus nets pour les petites entreprises revenus nets parce que ces entreprises vont payer vont devoir payer des impôts donc de ce revenu brut il faut enlever les impôts pour avoir le revenu nets sur lequel il faut payer sa div amen peut-être que quelqu'un se dit mais je n'arrive même pas à joindre les deux bouts je n'arrive même pas à bien gérer mon budget dans le mois et encore je dois payer la div est-ce que c'est possible quelqu'un se pose la question la vérité si tu dois payer toutes tes dépenses si tu dois payer toutes tes charges avant de vouloir payer ta div c'est sûr que tu ne la paieras jamais puisque l'autre a dit est-ce que comment on fait pour avoir plus d'argent que faut-il pour en avoir plus c'est-à-dire il faut juste avoir un peu plus donc toi qui es en train de chercher un peu plus et que tu veux d'abord satisfaire tes besoins personnels c'est sûr que tu n'arriveras jamais d'abord à satisfaire encore moins de vouloir payer ta div donc la première des choses qu'il faut faire c'est d'abord de payer sa div c'est la première dépense du foyer c'est vrai que moi qui ne veux pas je ne suis pas aussi un exemple dans le même point de la div mais en vous parlant je me parle légalement Amen si nous attendons que tous les besoins soient vraiment réglés ce n'est pas celui qu'on peut en arriver là alors une étude au Canada a révélé que plus le revenu accroît c'est-à-dire que plus son argent devient plus important et moins il fait des dons est-ce que vous comprenez quelqu'un qui qui touchait peut-être dit de votre poids qui touchait 200 000 par mois il arrive à payer sa div de 20 000 maintenant que Dieu étant Dieu lui faisant grâce il arrive maintenant à avoir 1 million là il trouve difficile de payer 100 000 donc qu'est-ce qu'il veut faire il va chercher à payer moins que ça c'est pourquoi on a dit il nous dit il a révélé que plus de revenu accroît on veut faire des dons on veut payer sa div donc je veux vraiment vous exerter trésor à être futel dans le paiement de vos div pour la bonne gestion du foyer parce que les revenus c'est vrai vous allez les avoir vers ce principe mystérieux de Dieu s'il n'est pas respecté les moibles vous allez les avoir même dans la gestion vous serez un peu embêté le mois ne finira pas où les ressources vont tarir Amen le deuxième élément le deuxième conseil est mettre des fonds régulièrement dans un compte d'épargne je crois que hier Madame Traoré vous a entretenu là-dessus sur l'ouverture des comptes d'épargne sur l'importance de l'épargne l'épargne chez nous en économie effectivement c'est le reste de la consommation mais cette fois avant toute chose après la DIM vous enlevez la DIM le reste que vous avez avant même de chercher à engager les dépenses il faut prévoir ce que vous allez pouvoir épargner donc vous enlevez la DIM vous enlevez épargne l'épargne et le reste il va rentrer maintenant dans la planification des dépenses du foyer Amen Amen alors donc une autre discipline l'a adopté est de mettre un certain montant d'argent dans un compte d'épargne contre les dépenses inévitables et les grands achats tels que l'épargne sert à faire quoi ? l'épargne sert à financer les dépenses d'investissement les dépenses d'avenir l'épargne d'investissement ça fait quoi ? l'acquisition d'un terrain l'acquisition d'une maison ou l'achat d'un vécu donc c'est l'épargne qui permet cela donc vous devez faire en sorte que vous puissiez avoir un compte pour pouvoir épargner tous les mois sur la mesure et que quand cela serait important c'est sûr que vous pouvez faire face à vos besoins d'investissement et à vos besoins futurs mais l'épargne permet également de se mettre à l'abri de certaines situations qu'on n'a pas prévues ça les maladies ça l'incident la mort les décès partout tout ça on n'a pas prévu donc en épargne en mettant de l'épargne de côté cela vous évite d'aller prendre du crédit pour pouvoir faire face à ces dépenses parce que quand tu prends le crédit c'est sûr que le mois qui suit ton revenu va diminuer parce que ce que tu as pris va falloir le rembourser Amen Amen Donc vous serez étonné de découvrir combien vous pouvez épargner simplement en mettant un peu d'argent de chaque côté tous les mois planifier le mot tout à l'heure est sorti la planification c'est pas ça il y a parlé de ça c'est que moi aussi il y a eu à faire donc planifier ce que vous allez épargner avant de planifier vos dépenses là je vais reprendre planifier ce que vous allez épargner avant de planifier vos dépenses je ne sais pas d'abord avant de dépenser et puis il va dépenser là s'il mérite peut-être mi-franc il va garder il ne restera rien parce que l'homme il essaie toujours à vouloir se faire plaisir parce que il y a plus d'offres sur le marché il y a des chemises il y a des habits quand tu vois tu as toujours envie d'acheter ton envie sera toujours développée comme tu l'as dit tu vas toujours augmenter donc tu ne pourras pas qu'un soldat de l'argent pour pouvoir faire face à tes besoins d'investissement à tes besoins futurs Amen alors tous les experts en gestion financière vous diront que plus tôt vous commencez à épargner des fonds plus vous pourrez en épargner davantage mais moi je dirais qu'aujourd'hui le moment de commencer à le faire c'est déballer à partir de maintenant pour que plus tard vous puissiez en avoir davantage donc je vous ai donné ce soir pour tous les membres de comptes d'épargne la soeur Sarah vous a donc moi je suis là-dessus de vous rapprocher des banques et d'ouvrir vos différents comptes d'épargne afin que votre agent soit sécurisé je n'ai pas dit de m'envoyer votre agent pour garder même si papa bien c'est lui qui apparaît du thème c'est sûr qu'il sera à mesure de garder mon argent le jour où il y a besoin de me donner la banque elle a plusieurs personnes qu'elle gère moi si toi c'est tout dans ton agent tu es seul le jour où il y a des problèmes je vais dépenser par contre la banque si elle dépense ton agent elle a l'argent de quelqu'un d'autre pour te donner le jour tu viendras déclamer ton agent et en plus il y a des intérêts donc rapprochez vos dépenses pour pouvoir épargner le troisième élément que je vais vous parler il s'agit de dépenser ce qui reste pour le nécessaire mais excusez-moi bien avant de passer à ce point un autre élément que je vais aborder sur les fonds communs du foyer c'est que c'est vrai la mairie quand on va le bien dire que pour les charges du foyer les différents conjoints contribuent selon leur faculté contributive nous sommes allés on connait ce mot là selon leur faculté contributive donc il ne s'agit pas de de prendre les dépenses bon dans le foyer on a peut-être on a besoin de dépenser peut-être 300 000 madame 300 000 on divise par 2 j'apporte 150 moins j'apporte 170 c'est pas comme ça ça se fait si dans le foyer le monsieur touche 1 million et la femme c'est 100 000 pour le compte commun de l'épargne c'est au porata de ce que chacun gagne pour pouvoir mettre dans le compte commun pour servir aux dépenses et aux charges communes amen donc si vous devez faire votre compte commun selon la quantité contributive la femme effectivement j'ai vénère là la femme qui touche 500 000 et son mari touche 1 million elle si elle doit apporter dans le foyer commun elle donnera peut-être 300 000 et le monsieur 700 000 parce que lui il touche plus parce que si elle apporte ses 500 000 lui ne reste plus rien alors que lui il essaie encore c'est 100 000 pour aller se promener amen voilà amen voilà donc c'est pour ça je dis selon la faculté contributive au porata de ce que la femme gagne au porata de ce que l'homme gagne pour mettre en commun pour pouvoir gérer les charges communes du foyer amen amen alors comme je disais le troisième élément dépenser ce qui reste pour le nécessaire il n'y a qu'à effectuer les dépenses nécessaires il ne s'agit pas de vouloir avoir la courrie des grandeurs un euro ne doit pas vivre au-delà de nos moyens tu ne peux pas avoir 1000 francs et puis chercher à payer des choses de 2 millions ou à payer des choses de 500 000 ce n'est pas normal si tu conduis de la sorte tu seras endetté endetté et lui tu ne peux pas t'adapter c'est sûr que ton créancier pourra te convaincre à la police et tu te devras les autres jouera en prison donc il faut vivre selon les ressources que Dieu nous met à disposition il y a lui qui sait pourquoi il a donné un million à l'autre et toi tu as donné 200 000 il sait que tu peux vivre bien avec 200 000 parce que celui qui a les 1 million il ne sait pas s'il a sacrifié son âme pour avoir les 1 million par mois et toi tu as 200 000 tu te plains il suffit seulement de bien gérer son argent et tu pourras mieux vivre Amen acclave le Seigneur il y a des révélations qui sont terribles pour sans nous le sentir Amen voilà il faut bien suivre mon frère bien sûr oui excusez-moi alors c'est une leçon que nous trouvons souvent assez difficile d'appliquer mais c'est une leçon importante la clé de la gestion des dépenses est la préparation d'un bon budget qui établit un plan vraiment réaliste des dépenses engagez-vous à suivre votre plan même si vous ne voyez pas des résultats immédiats les mauvaises habitudes ne se corrige pas du jour au lendemain c'est vrai aujourd'hui vous êtes pour l'engagement de mettre de l'ordre dans vos finances dans votre budget respectez-le soyons repourés envers vous-même et le reste va suivre la première fois peut-être tu vas déterminer un budget mais tu ne pourras pas peut-être le suivre convenablement le deuxième mois c'est sûr que ça va venir au fur et à mesure alors dans cette première partie c'est d'abord vous donner des conseils mais après je vous donnerai comment établir son budget amen alors le cinquième 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 c'est qu'il y a toujours alors qu'il y a toujours des finances en couple il ne faudrait pas que cela soit un sujet tabou qui paraît de l'argent au foyer il se peut que l'un d'entre vous soit plus soutenu soit plus dans le domaine des finances et c'est lui qui va prendre peut-être le devant d'établir le budget du foyer et dire que madame nous avons telle charge nous avons besoin de temps tout ça en commun pour le faire si on réfère cela c'est sûr que on pourra bien gérer le mois et on pourra garder un peu d'argent pour l'école des enfants on pourra garder un peu d'argent pour investir dans une activité on pourra avoir un peu d'argent pour faire telle chose c'est celui qui est dans ce domaine là qui peut le faire effectivement à notre niveau madame je n'ai pas ça c'est moi qui le fait même si par moment j'en prêtais souvent à l'institution du budget d'un terrain pour pouvoir terminer dans le mois Amen Amen donc il faut discuter avec votre femme avec votre goût du budget de la famille le fait que l'argent soit un sujet tabou au sein du groupe est un gage de conflit assuré il faut en parler mieux vaut établir des règles claires et précises pour le fonctionnement de vos finances familiales quand vous vous asseyez c'est pas seulement pour pas de sous pour se prendre le quartier mais vous pouvez aller dans d'un endroit bien bien approprié pour parler de l'avenir pour parler des dépenses du foyer Amen Amen voilà donc vous devez vous réunir et échanger complément mettre des points vraiment sur les îles si tu respectes de donner le temps si tu respectes de payer le temps de faire telle et telle dépense je pense que le foyer pourra aller de l'avant il faut se le dire dans un endroit vraiment approprié pour que vraiment le foyer puisse mieux gérer les finances c'est important parce que comme on l'a dit l'argent c'est de l'air c'est de la guerre c'est aussi la pauvre artistique pour le foyer c'est ce qui peut envoyer la femme à regarder au dehors si tu n'arrives pas à bien gérer ton budget si tu n'arrives pas à apporter ce que tu dois apporter dans le foyer et que pardon l'argent c'est sûr qu'un matin elle va regarder sur le côté où les finances sont bien gérées Amen donc chers frères et sœurs tout le monde ne va pas bien gérer ce n'est pas seulement la femme qui peut se tourner d'eau mais l'homme aussi qui peut aussi le faire nous en tant que chrétien on ne va pas en arriver là puisque quand on est marié devant Dieu devant les hommes il n'y a pas de divorce pour les problèmes on a fait en sorte que cela soit plus être évité c'est un petit dernier élément si vous avez des problèmes financiers demandez conseil approchez-vous des planifications des financiers pour voir le problème que vous avez qui peut vous aider à vous en sortir ce n'est pas pour aller demander des prêts pas faussement mais c'est pour vous aider est-ce que vous avez fait telle chose ce sont déjà des questions qui pourra vous poser pour pouvoir vous aider il est possible de trouver des solutions aux problèmes financiers mais cela exige de changer et le changement est rarement facile un planificateur financier peut vous aider à identifier les problèmes précis que vous devez résoudre et vous aider à trouver des solutions adaptées à votre situation familiale je pense que le meilleur planificateur c'est qui lui qui a planifié tout avant même qu'on les laisse avant que c'est dur il faut se rapprocher de lui pour que nous en lui soumettent nos problèmes des finances nous pourrons les voyer c'est sûr qu'il y aura la solution Amen puisque tout il est important d'entendre ce que Dieu cherche à vous enseigner ces circonstances si le problème financier peut causer la rupture du coup il peut aussi servir à rapprocher les conjoys qui se fuient à Dieu suivant sa volonté dans ce domaine Amen c'est vrai parce que Madame Tujic est au contraire il a eu des fois quand quand ça va c'est là que Monsieur Trouquet il a des amis qui sont pas qui sont allés s'amuser pour s'asseoir pour prendre un repos le jour ça va pas mais puisqu'il n'a plus rien et qu'il va apprendre pour aller prendre repos un appart non il a un besoin c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon